Opposé au Krantz de l'Ouganda dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le MENA du Niger a réussi à rattraper son retard après le MAK nul concédé à Kotonou face à la Tanzanie. En effet, les poulains de Jean-Michel Kavali ont arraché le MAK nul face à l'Ouganda après être menés un but à zéro à la pause. Le but du Niger a été marqué à la 72e minute par Mohamedou Sabou. « Ça fait tellement plaisir de marquer un but comme ça, parce que c'était pas facile, mais on allait le chercher quand même. Ça fait du bien, on va repartir avec un point. Ça n'a pas été du tout facile, mais on espère, incha'Allah, continuer dans le même sens. » « Donc pour qu'une équipe vienne à l'extérieur et être menée, égalisée et avoir deux occasions à la fin où on peut gagner le match, ça veut dire qu'on a toujours joué. Et moi ce qui m'intéresse c'est que mon équipe joue. L'adversaire a été impressionné par la qualité de notre jeu. On n'a pas reculé, on a joué, on a fait circuler le ballon, on s'est créé des occasions. On a été récompensé quand même de retourner à Niamey avec le point du match nul, qui nous permet de laisser l'Ouganda derrière. Maintenant on attend le résultat de ce soir pour savoir si c'est vraiment un grand point. » « Je suis quand même fier parce que c'est un nul qu'on prend à l'extérieur. C'est un point qu'on prend à l'extérieur. On a donc concédé un point nul. Nous aujourd'hui on vient de concéder à l'adversaire un nul. C'est donc positif pour nous. On peut donc s'estimer heureux en tout cas parce que c'est à l'extérieur. Mais je pense que si on avait redoublé d'efforts, on aurait peut-être même qu'il cueillir nos trois points ici. Ça a été de justesse. Mais c'est déjà positif pour nous. » Ce résultat permet au Niger de prendre provisoirement la deuxième place du groupe derrière l'Algérie après la défaite de la Tanzanie à domicile. Les jeunes du MENA attendent ainsi de pied ferme l'Algérie leader du groupe pour la dernière journée des phases allées au mois de septembre prochain.